On sait qu'Emmanuel Macron devait se rendre à Kiev, ça devait se faire au mois de février. Et bien figurez-vous qu'il a renoncé à ce voyage en raison d'un projet d'attentat à son encontre. C'est en tout cas ce qu'affirme une vidéo qui circule depuis plusieurs jours. On va la regarder, mais je vous demande d'être très attentif et d'être très vigilant. On décrypte après. Le président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre. Selon une source proche du Conseil national du renseignement, cette tentative a été stoppée par les services secrets français qui ont réussi à intercepter la correspondance et les appels des participants à une provocation potentielle. Selon la source, selon l'idée des dirigeants ukrainiens, l'attaque aurait dû attirer à nouveau l'attention de l'opinion publique mondiale sur l'Ukraine et permettre une augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont prévu de rejeter la responsabilité de l'attaque du président français du côté russe pour accuser le pays de méthode terroriste de guerre. Voilà, pour ne pas prêter la confusion, on a mis cette incroyable vidéo qui était fausse. C'est France 24, on reconnaît, sauf que pas du tout. Il s'agit d'un vrai JT de France 24 avec un vrai présentateur et ses savoies, mais là on est face au procédé, vous savez, deepfake, qui consiste à faire dire n'importe quoi à n'importe qui. D'ailleurs on le voit, si vous êtes vigilants, qu'il y a un problème de synchronisation des lèvres avec ce que dit le présentateur. France 24 a démenti fermement, n'a jamais annoncé une telle information et a enquêté. Cette vidéo en fait est partie d'abord de VKont4, vous le savez, le Facebook russe. Elle a ensuite été reprise partout sur les réseaux russes. Ça a été tellement diffusé que même l'ancien président, regardez, Dmitri Medvedev qui est aujourd'hui numéro 2 du Conseil de sécurité l'a relayé. Regardez, il ironise même, il se moque un peu en fait du président français. Macron semble avoir eu tellement peur d'un assassinat réel ou présumé dans la ville nazie de Kiev qu'il a annulé son voyage dans cette ville. Ça va beaucoup trop loin, donc l'Elysée a décidé de réagir. L'entourage du président déclare à l'AFP, le président de la République a bien l'intention de se rendre d'ici à la mi-mars en Ukraine, ça va se faire. Il n'y a jamais eu de question de sécurité dans le calendrier de la visite. Cette question ne s'est jamais posée. La France, comme d'autres pays occidentaux, on le sait très bien, est souvent la cible de manipulation de fausses informations qui proviennent de la Russie. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, les attaques se multiplient. C'est ce que disait Sébastien Lecornu, le ministre des armées au JDD récemment. La Russie, présidée par Vladimir Poutine, adopte un comportement de plus en plus agressif à notre rencontre. Un tel niveau d'agressivité n'existait pas auparavant. On voit que le discours est de moins en moins diplomatique. C'est incroyable quand même, parce que là c'est gros. Il est évident en général que ce genre de vidéo est démentie par la chaîne en question. Je veux dire, très vite, évidemment, la chaîne va réagir. Sauf que le mal est fait. Ça y est, ça a tourné. Bien sûr, le mal est fait, il en reste quelque chose. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas nouveau. Parce qu'on sait bien que la première victime de la guerre, c'est la vérité et que tout communiquer en temps de guerre est un mensonge par construction. On n'est pas surpris. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'effectivement les moyens se multiplient et que notre pauvre auditeur ou téléspectateur a le plus grand mal à trier le bon grain de livret. Le bon grain de livret. Voilà, il a beaucoup de mal. Et donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et d'ailleurs, c'est votre rôle à tous, mais vous le faites. Dès que vous apercevez une fake news, de le dire pour contredire les messages faux et mensongers et maintenant, évidemment, des parties adverses. Mais ce qui est très intéressant, Catherine, ne serait-ce que d'un point de vue technique, dans la vidéo que Magali nous a montrée, c'est suffisamment flou, c'est un écran qui est filmé. Donc c'est suffisamment flou pour qu'on ne soit pas tout à fait sûr qu'il n'y ait pas la synchronisation labiale. On se pose la question, puis on le connaît, ce présentateur de France 24, puis on reconnaît l'habillage de la chaîne. Donc c'est vrai qu'on a du mal à se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. On ne peut pas imaginer que ce ne soit pas vrai. Pour un bon mensonge, de toute façon, il faut toujours un fond de vérité. Ça aide à faire passer le message. Et puis là, c'est clairement, enfin, c'est signé quand même par la Russie. Quand vous analysez le double objectif de cette fausse vidéo, c'est à la fois, évidemment, se gausser des Français et des Ukrainiens, mais c'est dire qu'au bout du compte, en Ukraine, effectivement, il n'y a pas vraiment de sécurité. Donc les Occidentaux qui s'y succèdent à Kiev, ils feraient peut-être bien de réfléchir à deux fois avant d'y aller. Donc de créer une distance entre Kiev et ses alliés. Puis l'autre chose, c'est de dire que les Français, finalement, ils ne sont pas très courageux parce qu'à partir du moment où il y a eu une menace, ils annulent un déplacement. Donc pour essayer d'humilier ses adversaires, évidemment, c'est parfait. Mais dans les mois qui viennent, et principalement avec l'élection présidentielle américaine où les enjeux vont être tellement importants, les fake news, Magali, je pense qu'elle va pouvoir nous en parler quasiment tous les jours, et même les deepfakes. Parce que là, effectivement, ça fait quand même un peu amateur, mais il y en a où vous ne pouvez absolument pas savoir si c'est vrai ou pas. C'est vrai qu'on peut se poser la question, Magali, de l'autre. Enfin, vous aussi, si vous avez la réponse. Mais finalement, est-ce que c'est si grave de dire qu'il n'y est pas allé parce qu'il y avait une tentative, il y avait un projet d'attentat, et puis en fait, il n'y va pas. Est-ce que c'est si grave ? La réponse est oui. Parce qu'en fait, c'est fait pour déstabiliser les démocraties. Ça va jusque-là. Je regardais ce que disait un chercheur qui s'appelle Hugo Micheron, qui dit que c'est plus que de la déstabilisation, c'est saper les fondements d'une démocratie, quand on dit des mensonges comme ça. Non, mais absolument, c'est discréditer, jouer sur l'essoufflement du soutien. Enfin, tout ça, ce sont les objectifs, évidemment, de ces cellules qui vraiment sont rattachées au plus haut niveau de l'État russe. C'est une véritable stratégie de déstabilisation. Et une industrie. Et parce qu'en fait, tout ça ne se fait pas facilement non plus. Il faut mettre en place des faux sites, des centaines de trolls qui publient des milliers de messages par jour pour relayer. Parce que l'information, cette petite vidéo, une fois qu'elle est sortie, il faut que des comptes relaient l'information pour qu'elle puisse justement faire le buzz et atteindre un maximum de cibles. Et c'est vrai qu'après, peu importe le démenti, le mal est fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, en effet, ça s'appuie quand même sur une véritable information. C'est qu'au départ, Emmanuel Macron avait annoncé une visite à Kiev mi-février. Et puis, finalement, c'est Zelensky qui est venu à Paris la semaine dernière. Donc, assez naturellement, la France a dit, la visite aura bien lieu, mais le mois prochain. Et en fait, il joue sur ce report pour le présenter comme une annulation par soi-disant la crainte, expliquée par la crainte soi-disant d'Emmanuel Macron d'un attentat. Enfin, tout ça est à chaque fois quand même assez malin. Et c'est vrai qu'il faut avoir les moyens. Et aujourd'hui, il y a quand même une vraie prise de conscience, notamment au ministère des Armées, au ministère des Affaires étrangères, que cette lutte contre la désinformation va être absolument essentielle dans les mois qui viennent. C'est la question que j'allais vous poser, Yuri, et à vous aussi, Général, peut-être. C'est qu'on n'a pas trouvé la parade à ce genre de choses pour le moment. On a été trop attentistes trop longtemps. On les a laissés prendre trop d'avance. En fait, c'est très compliqué de trouver une parade qui soit efficace et qui ne soit pas ridicule. Parce que des tentatives, il y en a eu pour essayer de contrer un petit peu ce genre de phénomène-là. Mais ça a tendance à être trop solennel ou trop... Comment dire ? Ça ne peut pas atteindre la viralité que ces fakes peuvent avoir. Et ça ne fonctionne pas bien avec la façon dont les médias fonctionnent aujourd'hui, notamment les médias sociaux. Et en fait, pour moi, la seule parade, et c'est une surprise de cette guerre, j'en ai dédié un article à ce propos-là, c'est... Vous en avez peut-être entendu parler, c'est les fameux Fela de NAFO, de l'OFAN, donc l'organisation des Fela de l'Atlantique Nord, qui est une... En fait, c'était à la base partie d'une idée de soutenir la Légion géorgienne, qui est une unité de l'armée ukrainienne, avec des donations. Par ces donations-là, en fait, c'est créé une histoire, un délire, comme on peut dire sur Internet, un mème, où chaque personne qui a participé, qui a contribué, faisait partie de cette alliance. Et fait là, en anglais, ça veut dire camarade, gars. Donc cette alliance de gars, de personnes qui ont décidé de donner un peu d'argent à l'Ukraine, elles ont commencé à prendre, comment dire, à affronter directement la propagande russe, en la rendant absurde, en fait. En montrant l'absurdité de cette propagande, en faisant de l'humour, en faisant de l'auto-dérision aussi. Et c'est un mouvement qui n'est absolument pas hiérarchisé ou contrôlé par qui que ce soit, en fait. Parce que vous avez des communautés qui n'ont... des sous-communautés, qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout d'accord sur un certain nombre de choses politiquement, mais qui sont quand même d'accord sur une chose, c'est un, la démocratie, c'est pas mal, et de deux, la Russie, c'est quand même un vrai problème, et leur propagande est ridicule. Ça veut dire que la réponse, elle doit venir de la société elle-même, parce que l'objectif premier, c'est de déstabiliser les démocraties, de ce genre de choses. Pour moi, en fait, effectivement, la meilleure réponse jusqu'à aujourd'hui, elle vient de la société elle-même qui se mobilise contre ces tentatives-là. Parce qu'en fait, à partir du moment... Ça, c'est très bien que les médias fassent le travail nécessaire pour déconstruire les fakes. Mais à partir du moment où vous devez l'adresser, vous en parlez. Et à partir du moment où vous en parlez, vous donnez de l'exposition. Et le problème, c'est pas forcément de convaincre les gens par la raison que c'est une information fausse. Le problème, c'est que vous avez des gens qui vont y croire. Oui, c'est ça. Et d'autres qui vont ne pas y croire. Et en fait, à ce moment-là, on n'est plus dans juste la rationalité, mais dans la croyance. Il n'y a plus de rationalité, mais c'est ce qu'on voit. Et dans l'idéologie. C'est ce qu'on voit, Catherine, par exemple, avec... On avait beaucoup parlé des QAnon. C'est qu'à partir du moment où il est dans un mouvement qui commence à devenir sectaire, et le fonctionnement de ce genre de vidéo, c'est un peu le même fonctionnement qu'un message sectaire qui est diffusé, n'importe quel chercheur spécialiste, justement, des mouvements sectaires, vous dira, si vous essayez de convaincre que la personne en face de vous a tort, vous allez au contraire amplifier ses convictions. C'est pas par là qu'il faut prendre le morceau. Oui, parce que toutes les études prouvent qu'en fait, les gens ne recherchent que des informations, entre guillemets, informations, qui vont les conforter dans ce qu'ils pensent déjà. D'ailleurs, les algorithmes sont faits comme ça. Exactement. Donc, et c'est vrai que ça a commencé avec la présidence de Donald Trump, où ça a connu un essor absolument incroyable, qui fait qu'aujourd'hui, en effet, aux États-Unis, il y a une partie des Américains qui sont sincèrement convaincus que l'élection a été truquée, la dernière élection présidentielle, et qu'en fait, c'est Donald Trump qui devrait être président aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je vous passe ceux qui croyaient que John Kennedy n'était pas mort, ni Michael Jackson, etc. Clinton se nourrissait du sang des enfants. Voilà, mais on se rend compte que maintenant, ce qui en fait nous arrachait un sourire ou un éclat de rire il y a quelque temps, en se disant que c'est tellement farfelu que personne ne le croira, eh bien en fait, maintenant, il ne faut plus sourire, parce que c'est vrai, les gens le croient, et ils le croient sincèrement.